Monsieur Arsri Saïdani, bonjour. Bonjour. Alors, s'ouvrir sur l'international directive du président de la République, ceci va permettre à l'université de franchir de nouveaux pas en matière d'actualisation et d'acquisition du savoir, aussi bien sur le plan pédagogique que scientifique. Merci. D'abord, je voudrais d'emblée vous remercier de nous avoir donné l'opportunité et l'occasion de nous exprimer sur les différentes actions de coopération que mènent le département de l'enseignement supérieur et les universités algériennes. Bien évidemment, cette vision rentre dans le cadre des orientations du président de la République qui appelle l'université à s'ouvrir tout azimut sur son environnement national et sur son environnement international. Du coup, la vision de la coopération du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou la doctrine de notre coopération dans ce secteur repose sur un triptyque. Premièrement, c'est de contribuer à travers l'international à améliorer la qualité de la formation et sa pertinence en permettant à l'université de former des cadres qui disposent véritablement de compétences scientifiques, techniques et managériales, non seulement capables de s'insérer dans le secteur socio-économique, mais de faire preuve d'adaptabilité et de réactivité, notamment en tenant compte de l'évolution du marché du travail qui devient de plus en plus complexe. Le deuxième pied, si vous permettez, c'est le renforcement de la recherche scientifique, de la recherche scientifique comme vecteur agissant dans le domaine économique, la recherche à travers une recherche fondamentale est appliquée de qualité, car la recherche fondamentale conjuguée à la recherche industrielle constitue le vecteur essentiel par excellence pour promouvoir le développement de la recherche, pour trouver des solutions à des problématiques posées par l'agriculture et l'industrie, connaissant d'autant plus dans un contexte actuellement particulièrement difficile de globalisation où seule une recherche scientifique de qualité soutenue peut relever le défi de l'indépendance économique. Mais de façon concrète, comment doit être définie et réaliser cette coopération de façon concrète avec l'université ? D'abord, coopération interuniversité et coopération avec l'étranger. De façon concrète, nous avons la coopération pour que l'université puisse aller vers des partenariats renforcés avec des établissements étrangers. Nous mettons d'abord le cadre juridique. Le cadre juridique, il passe par les grandes commissions mixtes de coopération que nous tenons et nous organisons au niveau du ministère des Affaires étrangères. Là, nous avons signé plus de 75 accords internationaux qui nous permettent d'avoir l'ancrage juridique qui permettent aux universités de développer des actions de coopération. Deuxièmement, nous avons la coopération institutionnelle de ministère à ministère. Là également, malgré la pandémie, notre département ministériel a signé de nombreux accords, notamment avec les Américains, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, la Chine, le Qatar, la Tunisie, la Mauritanie. Donc, ce sont des accords qui ont été signés dernièrement. Et enfin, nous avons la coopération interuniversitaire. La coopération universitaire, c'est des accords qui lient les universités algériennes aux universités étrangères. Alors, c'est quoi un accord interuniversitaire ? Un accord interuniversitaire, un, premièrement, c'est la mobilité humaine de haut niveau. Deuxièmement, c'est la co-direction de thèses universitaires. Troisièmement, c'est la co-direction de thèses universitaires. C'est la mise en place avec des partenaires étrangers en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs spécialités et de leurs performances, de mettre en place des actions de coopération binationales ou multinationales. Cinquièmement, c'est un tremplin qui permet également de répondre en commun à des appels à projets internationaux dans des domaines qui concernent les grands défis de l'enseignement supérieur, tels que le défi de l'employabilité, le défi de la gouvernance, le défi de la relation université-entreprise, le défi de l'assurance qualité. Donc, tous ces défis peuvent être trouvés une solution dans le cadre de la collaboration, dans le cadre de partenariats renforcés avec les partenaires étrangers. Nous en comptons actuellement 1098 conventions interuniversitaires internationales, plus 678 conventions qui sont en cours d'études, ce qui est un chiffre impressionnant. Donc, à ces conventions interuniversitaires s'ajoutent les manifestations scientifiques. Habituellement, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise environ 3000 manifestations scientifiques internationales chaque année. Mais malgré la pandémie, nous avons pu organiser 334 manifestations scientifiques internationales avec 107 pays et avec la participation de 2384 enseignants-chercheurs étrangers. Les manifestations scientifiques, c'est une opportunité pour faire émerger les établissements algériens, améliorer leur visibilité, leur attractivité internationale et permettre de valoriser la production scientifique des établissements, des enseignants-chercheurs et également de mettre en lumière les différents réseaux d'enseignants-chercheurs qui existent et qui sont reconnus dans leur spécialité à l'international et ceux qui sont visibles à l'international. Oui, mais quand vous avez abordé à l'instant, M. Ersri Saïdani, l'ancrage juridique, est-ce que cet ancrage juridique permet aujourd'hui à l'université d'aller seule vers cette coopération internationale ou interuniversité ou alors il va falloir recourir encore une fois vers le ministère, à savoir la tutelle ? Pour répondre à cette question, au niveau de la tutelle, nous partons d'un principe consacré, c'est que l'ouverture de l'université sur le monde a un impact positif sur la qualité du capital de connaissance accumulée par un pays. L'université, elle est indépendante, indépendante sur le plan pédagogique, indépendante sur le plan scientifique, indépendante sur le plan du recrutement, mais sur le plan des financements, comme vous le savez, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui continue à subventionner l'université. Mais à terme, nous allons aller vers l'autonomie des universités conformément aux orientations du président de la République. Et l'ouverture à l'international, nous facilitons, le ministère joue le rôle de facilitateur pour accompagner les universités à aller vers l'international. Pourquoi ? Parce que l'ouverture à l'international peut avoir plusieurs impacts sur l'université. Le premier impact, c'est quoi ? C'est l'impact de l'employabilité. Un, l'étudiant, quand il est mis dans un univers international, donc vous le mettez dans un environnement multinational qui lui permet d'avoir une expérience internationale valorisante dans le domaine du marché d'emploi, ce qui constitue une plus-value en termes de devenir professionnel, de s'ouvrir aux différences culturelles, aux compétences en matière de langue étrangère qui sont aujourd'hui des aptitudes très, très demandées sur le marché du travail. Deuxièmement, l'impact sur la qualité du capital de connaissance. L'ouverture de l'université vers le monde offre des opportunités de collaboration scientifique très, très importantes et fécondes pour les enseignants-chercheurs parce que quand il est ouvert à l'international, il lui permet de s'arrimer avec des activités qui vont à l'état de l'art. Deuxièmement, de s'enquérir de ce qui se fait sur le plan international dans son domaine d'activité et de nouer des collaborations scientifiques multisectorielles. Alors si je reprends vos propos, M. Seydani, cette ouverture de l'université sur l'international est plus que bénéfique telle que l'avait recommandé le président de la République avec la conjoncture « On est dans un esprit de mondialisation et de l'internationalisation de l'enseignement supérieur ». Le contexte l'exige également ? Oui, oui, le contexte l'exige également. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous vivons un contexte marqué par la mondialisation. Et comme je l'ai dit, aucune université, aucun pays ne peut apporter seules des solutions appropriées et indiquées au phénomène que nous vivons aujourd'hui. Donc, oui ? Oui, mais avec les exigences, par exemple, du moment, qui aujourd'hui doivent permettre d'assurer ce qu'on qualifie des droits S, sécurité énergétique, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, c'est les priorités du gouvernement, il faut impérativement assurer cela par cette coopération internationale, interuniversité, par l'échange de connaissances à travers le monde puisque vous inscrivez en droite ligne des exigences du gouvernement. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai cité déjà deux éléments, je rajouterai un troisième et un quatrième. L'ouverture à l'international peut apporter un appui sur la capitalisation des bonnes pratiques. Nous savons que quand l'université est ouverte à l'international, ceci permet aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs de se rapprocher et de se nourrir des meilleures pratiques internationales, les best practices. Et nous avons également l'impact sur les performances de l'université qui s'exercent sur le niveau de performance des étudiants diplômés de l'université, sur la productivité de recherche de l'enseignant-chercheur, mais également sur la connaissance des meilleures pratiques universelles, les best practices qui ont un impact positif sur l'enseignement, sur la recherche-développement et sur la valorisation des connaissances. Mais ces performances prennent en considération aussi, par exemple, certains domaines d'activité qui ne sont plus que vitaux, puisqu'on l'a vu avec la pandémie du Covid-19, par exemple, la question liée à la numérisation. La question liée à la numérisation, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a quatre grandes priorités du gouvernement. L'intelligence artificielle. La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la santé du citoyen, l'intelligence artificielle et le numérique. Dans ces domaines, nous avons de bon nombre de projets internationaux, de bon nombre de projets internationaux qui sont en cours d'exécution par les universités. Par exemple ? Je vous citerai, par exemple, le projet de l'intelligence artificielle. On a mis en place deux écoles, l'école d'intelligence artificielle et l'école de mathématiques, qui sont des écoles de classe mondiale et qui sont accompagnées par des experts internationaux qui sont les meilleurs dans leur domaine. Pourquoi ? Parce que d'abord, ces écoles, c'est des écoles qui ont été créées par décret présidentiel. Donc, nous voulons que le produit de ces écoles aille vers les standards internationaux. Du coup, nous les faisons accompagner par les pays qui disposent de hautes capacités scientifiques et technologiques en termes d'encadrement, en termes de conférences, en termes d'expertise, en termes de programmes. C'est-à-dire qu'on a des enseignants étrangers qui viennent dispenser des cours ? Dernièrement, nous avons reçu un enseignant américain qui est resté un mois au niveau du pôle de Sidi Abdallah et qui a mis en place le module de l'entrepreneuriat, qui a eu des contacts avec les étudiants, les enseignants, et même avec les partenaires économiques de ces deux écoles. Je vous rappelle que nous avons signé déjà deux conventions avec Huawei, le groupe chinois Huawei, qui est le troisième groupe dans le monde, dans le domaine du numérique, et avec Sonatrec, pour accompagner ces écoles, pour qu'il y ait de développer de très très fortes interactions entre les écoles et le secteur socio-économique. Et ces deux groupes importants, qui sont de très grands groupes, vont apporter leur savoir-faire, vont apporter leur technicité, ils vont mettre en place des incubateurs au niveau de ces écoles, et mettre en place un environnement, si vous voulez, qui permettra de développer des start-up, d'accompagner les étudiants pour le développement des start-up et pour des jeunes entreprises innovantes. Donc un écosystème approprié qui permettra de leur donner les outils nécessaires pour aller vers l'esprit d'entrepreneuriat et mettre en place une culture d'entrepreneuriat et d'innovation. M. le même principe, pour les écoles par exemple d'agronomie, puisqu'on parle de sécurité alimentaire, et aussi les écoles de médecine, puisqu'on parle de sécurité sanitaire qui concerne l'homme, notamment avec cette pandémie du Covid-19 qui a fait découvrir les failles de notre système de formation pour l'adapter à la conjoncture. M. le même principe, pour ça, comme je vous l'ai dit, nous avons organisé 324 webinaires ou conférences virtuelles pendant cette pandémie. Pourquoi ? M. le même principe, mais on envoie des étudiants se former à l'étranger également ? M. le même principe, oui, on envoie des étudiants se former à l'étranger, mais au plan national, nous avons mis en place un dispositif, un dispositif grâce à la coopération et grâce aux différentes réunions virtuelles et grâce au partage d'expériences et de bonnes pratiques avec nos partenaires étrangers pour mettre en place l'enseignement à distance et l'enseignement hybride. Deux, également l'échange d'expériences pour former des enseignants qui seront des enseignants pour transformer les cours du présentiel vers le cours à distance. Alors M. Arsri et Seydani, je voudrais revenir un peu sur cette coopération de l'université qui s'ouvre aujourd'hui sur l'international, recommandations et directives du président de la République pour acquérir les dernières technologies et les nouveautés en matière aussi bien pédagogique que scientifique puisque ça concerne aussi l'aspect lié à la recherche scientifique. Cette coopération permet aussi d'assurer la formation des formateurs, c'est essentiel. Elle se fait de façon permanente et continue, M. Arsri ? Oui, oui, elle se fait de façon permanente et continue. D'abord, c'est une des missions de l'université pour assurer la formation tout le long de la vie. Deuxièmement, nous avons... S'adapter aux nouvelles mutations, changements, technologiques. Oui, aux nouvelles mutations, changements. Les aspects pédagogiques. Voilà, je vous citerai le projet Petroasa dans le cadre de l'Union européenne que nous menons avec un groupement d'universités espagnoles. C'est pour le renforcement pédagogique des enseignants. Comment amener un enseignant à s'adapter perpétuellement aux évolutions du marché du travail, aux nouvelles mutations. Comment se spécialiser dans l'ingénierie du montage des programmes de formation, sachant qu'aujourd'hui, le marché du travail évolue et du coup, nous devrions adapter nos offres de formation en fonction des évolutions du marché du travail, de former l'enseignant en matière de recherche scientifique, en matière de gestion et de relation avec la société. Donc, c'est des formations qui se font régulièrement au niveau, dans des cadres de programmes, de partenariats entre les universités et leurs partenaires étrangers. Deuxièmement, comme vous l'avez dit tout à l'heure et vous l'avez si bien évoqué, c'est au cours de cette pandémie qui nous a surpris. Il fallait changer le mode d'enseignement au niveau des universités. Grâce à la coopération, nous avons pu développer l'enseignement à distance, l'enseignement hybride, de former des enseignants dans l'ingénierie de montage des programmes de formation en hybride, en tenant compte des normes qualité et de la diversification, et également de former des enseignants à dispenser ces enseignements en ligne et troisièmement d'accompagner les jeunes enseignants également qui arrivent à s'approprier ces nouveaux dispositifs, ces nouvelles techniques et ces nouvelles méthodes. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir un peu sur l'aspect qui concerne également cette coopération. Elle s'étale aussi sur le continent africain, puisque même l'Algérie reçoit des étudiants venus de l'Afrique pour se former dans notre pays. Et ça, c'est une tradition. Oui, oui. C'est une tradition. Vous savez que l'Algérie reçoit chaque année environ 2500 étudiants étrangers. D'abord, c'est une coopération qui rentre dans le cadre des liens culturels, des liens historiques, dans le cadre des accords que nous avons avec certains pays africains, et dans le cadre de la solidarité agissante avec les pays africains, pour que l'Algérie participe à l'effort de développement de ressources humaines de ces pays. Mais combien on en a formé ? On a formé, depuis la création du ministère de l'Enseignement supérieur jusqu'à 2019, 60 000 étudiants africains. 60 000 étudiants africains. Et le ministère de l'Enseignement supérieur considère que chaque tout diplômé d'une université algérienne et tout diplômé d'une école algérienne est un lien supplémentaire d'amitié, de compréhension et de coopération. Nous sommes aujourd'hui fiers de voir que beaucoup d'étudiants africains qui ont été formés en Algérie occupent aujourd'hui des postes décisionnels. Il y en a qui sont premiers ministres, il y en a qui ont été présidents de la République, Seychelles. Nous avons de nombreux ministres qui viennent en Algérie et qui nous disent « J'ai été formé à Organs, j'ai été formé à Alger, à l'USDHB. » Dernièrement, lors de la 18e session du Congrès arabe des ministres de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui s'est tenue à Alger et qui a été un grand succès et une grande réussite, « Tenez-vous bien, le directeur général de l'Alexo a soutenu son doctorat à Oran avec le professeur Derbel. » C'est un produit de l'université algérienne. Ensuite, nous voulons rentabiliser tout ce vivier d'étudiants qui ont été formés en Algérie. Donc nous avons pensé à mettre en place un alumni, nous sommes en train de mettre en place un alumni avec environ 1000 adhérents dans une première phrase. Et nous avons développé des associations d'anciens diplômés africains en Algérie dans les différents pays africains, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, à Abidjan, à Dakar au Sénégal, à Cotonou, à Madagascar. Et nous sommes en train de voir avec nos ambassades pour réactiver ces associations et pour garder le lien avec l'Algérie. Mais c'est le même principe avec les pays du voisinage, comme par exemple la Libye et la Tunisie, puisque moi-même étant à l'université, il y avait beaucoup de Tunisiens qui étaient à l'université, la fac de droit à l'époque. Oui, effectivement, nous avons formé beaucoup d'étudiants tunisiens, surtout dans les domaines des sciences médicales et du droit. Et nous avons formé également beaucoup d'étudiants libyens. Avec la Tunisie, nous sommes passés à un autre cap. Avec la Tunisie, nous sommes passés à un autre cap, puisqu'il y a eu une visite du ministre la semaine dernière en Tunisie. Avec la Tunisie, nous voulons aller vers une coopération d'excellence. Une coopération d'excellence. Cela implique quoi, la coopération d'excellence ? Parce que la Tunisie, ils ont signé un accord comme partenaire associé avec l'Union européenne. Vous payez un ticket d'entrée et vous avez les mêmes droits que les 27 pays membres de l'Union européenne. Donc, dans ce domaine, nous avons ciblé avec la Tunisie de travailler. On a créé six laboratoires d'excellence. Six laboratoires d'excellence entre algériens et les laboratoires tunisiens. C'est des laboratoires d'excellence. C'est quoi ? C'est des laboratoires qui sont bien équipés, qui sont bien structurés, qui disposent de compétences. Des chercheurs aguerris et chevronnés. Des laboratoires qui ont eu à gérer des projets à l'international. Des projets de coopération à l'international. Du coup, nous allons travailler dans le cadre de ces laboratoires associés pour améliorer le positionnement des établissements d'enseignement supérieur algérien et tunisien dans la réponse aux appels à projets des programmes de l'Union européenne. Vous savez que le programme Horizon 22-27 va mobiliser, vous savez combien ? 94,5 milliards d'euros. Donc, il y a une manne financière très, très importante. Donc, nous allons avec les laboratoires tunisiens. Et là, vous avez des programmes pour pouvoir se positionner. Il faut avoir vraiment des équipes d'excellence, de qualité. Donc, c'est une opportunité pour nous pour aller ensemble vers les programmes européens. Deuxièmement, nous avons également lancé un appel à projets. Nous avons lancé un appel à projets avec la Tunisie. Nous avons recueilli plus de 200 projets. Nous avons sélectionné 25 projets. 25 projets de coopération de recherche scientifique. Ce sont des projets qui vont donner lieu à des résultats qui peuvent être transférés en milieu socio-économique, sous forme de brevets ou de licences, qui vont donner lieu à des publications internationales ou qui peuvent permettre la soutenance de doctorants. Avec la Tunisie, nous ne partons pas de néant. Nous avons déjà capitalisé une expérience. Nous avons avec eux réalisé 91 projets de recherche, donc de mobilité et 4 grands projets d'envergure qui ont permis d'avoir 891 publications, 16 525 citations et également de faire soutenir 160 doctorants. Mais est-ce que cette coopération aujourd'hui est renforcée puisqu'on a vu que le président de la République, lors de ses déplacements à l'international ou lors d'arrivées, par exemple, de grandes personnalités dans notre pays, aussi bien président de la République que premier ministre, il y a beaucoup d'accords de coopération qui sont signés avec l'université. On l'a constaté lors de son déplacement récent au Moyen-Orient, le Qatar et le Koweït et même l'Égypte. Il y a eu des accords de partenariat et d'échange ont été signés avec l'université algérienne. Ça se renforce encore davantage. Ça se renforce encore davantage. Il y a eu la visite du président mauritanien. Nous avons signé deux accords avec la Mauritanie. Il y a eu la visite du président de la République en Tunisie et quelques mois après, nous avons signé six accords. Le Qatar et le Koweït également. Le Qatar, nous avons signé un accord avec le Qatar durant la visite du président de la République et nos partenaires n'étaient pas prêts. Donc nous avons mis les accords dans leur mouture définitive pour les signer avec l'Égypte tout prochainement, pour les signer avec les Émirats et pour les signer avec le Koweït. Mais qu'est-ce qu'ils prévoient ces accords aujourd'hui ? Ces accords, c'est des accords qui prévoient, un, c'est travailler sur des nouveaux projets de recherche, c'est-à-dire mettre en place des projets de recherche structurants, fédérateurs, à haute valeur ajoutée et avec un impact socio-économique. Deuxièmement, cette nouvelle vision, elle promeut quoi ? Un, c'est l'émergence de nouveaux thèmes de recherche. Comme je vous l'ai dit, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité du citoyen, l'intelligence artificielle. Deuxièmement, ces projets vont favoriser le développement de formation doctorale et postdoctorale. Troisièmement, quand on lance des projets d'excellence, vous allez améliorer l'attractivité et la visibilité internationale de nos pays. Mais c'est le même principe avec les grands leaders dans le domaine, par exemple, de l'intelligence artificielle, la numérisation, par exemple l'Alma, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine également, où nous avons une grande coopération, puisque les étudiants algériens vont se former également en Chine. Oui, c'est les priorités. Donc nous avons des programmes de coopération, nous avons des programmes de coopération avec la Chine, on avait avec la Hongrie, avec la France, et les filières sont ciblées. Vous savez, on n'en voit pas dans n'importe quelle filière. Quelles sont les filières prioritaires ? Les filières prioritaires, c'est l'intelligence artificielle, tout ce qui touche le numérique, l'agriculture, la nutrition, les mathématiques. C'est les cinq filières prioritaires dans lesquelles nous en voyons. Pourquoi ? C'est pour renforcer nos capacités nationales en matière d'encadrement des universités. Par exemple, les mathématiques, vous savez que c'est une filière qui est en voie d'extinction. Il y a eu un sommet de l'UNESCO pour tirer la sonnette d'alarme, c'est pour ça que nous avons mis en place une école de mathématiques à Sidi Abdallah et l'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle est très, très importante parce qu'elle a un impact transversal sur l'ence appliquée à l'agriculture, appliquée à l'industrie, appliquée à la pharmacie. Donc, c'est pour ça que nous avons signé des accords avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, avec la Chine pour accompagner les écoles de Sidi Abdallah. Deuxièmement, nous sommes en train d'élargir au Japon, d'élargir à la France, d'élargir à l'Allemagne pour nous accompagner dans cette école. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le développement des algorithmes et du calcul de puissance, vous pouvez par exemple, à travers l'intelligence artificielle, exploiter en une minute un milliard de mots. Donc, c'est une filière, une spécialité qui devient aujourd'hui très, très importante. C'est la raison pour laquelle nous voulons conforter nos compétences dans ce domaine pour former des étudiants majeurs de promotion qui disposent de compétences pour revenir, justement, enseigner au niveau de ces deux écoles. Alors, justement, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il va falloir former cette coopération. Est-ce que ce n'est pas aussi un danger qui permet, par exemple, aux Algériens de partir à l'étranger et de ne plus revenir ? Ça a été le cas, à part le passé, M. Arsri Saïdani, en forme à coup de milliards pour que les étudiants ne reviennent plus. Est-ce qu'il va falloir la planifier, l'encadrer et légiférer dans ce cadre-là ? Trouver des mécanismes pour qu'ils puissent revenir ? Non, d'où est-ce que vous tenez cette information ? Que les étudiants ne reviennent pas. Premièrement, je vous dis que de 2005... Aussi bien les étudiants, les chercheurs que les enseignants. On parle des trois catégories. Oui, oui, des trois catégories. Parce que le ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique a une politique de refondation. Tous les dix ans, nous refondons nos programmes. Nous faisons des évaluations. Nous faisons des évaluations. Et en fonction des évaluations, nous mettons en place de nouveaux dispositifs et de nouveaux mécanismes. Par exemple, la formation en court durée. La formation en court durée, vous savez que chaque année, avant la pandémie, on envoyait 26 000 enseignants à l'étranger pour des séjours d'un mois. Après évaluation, nous avons déduit un impact négatif de ces programmes de formation. Et nous venons de lancer le programme MOBINAT, Mobilité Nationale. Mobilité Nationale, pourquoi ? Parce que nous avons développé de façon significative nos capacités en matière d'encadrement et en matière de réalisation de travaux de recherche, de plateformes technologiques de caractérisation et d'expérimentation. Et nous allons soumettre le texte au niveau du SGG pour permettre la mobilité nationale. Deuxièmement, pour les chercheurs, vous savez, on n'en voit plus. On envoie des chercheurs qui sont en phase de finalisation de thèse. En phase de finalisation de thèse, ça veut dire qu'il y a progressé en Algérie à hauteur de 75%. Il lui reste 25% dans des matières très, très fines pour se déplacer pour effectuer des dernières recherches en matière d'analyse fine. Sur 2005 à 2020, nous avons envoyé 5 000, exactement 5 208 enseignants-chercheurs pour des phases de finalisation de thèse. Et nous avons 100% de retour, eu 100% de retour et 75,40% de taux de soutenance de thèse. Donc, il y a eu à peu près 24% de déperdition. Nous leur avons donné un délai jusqu'en juin 2022. Tout enseignant ayant bénéficié d'une bourse de coopération, d'une bourse et qui n'a pas soutenu, se verra opposer un titre de perception pour le remboursement de l'ensemble des frais encourus par la formation. Pour les étudiants, c'est vrai, parce que nous avons mis, comme vous le savez, on l'a annoncé à plusieurs reprises, nous n'envoyons plus d'étudiants à l'étranger. Nous avons mis un terme définitivement à l'envoi d'étudiants pour la formation à l'étranger. En revanche, nous avons mis au niveau du ministère une plateforme, une plateforme où nous avons recensé, inventorié et répertorié toutes les bourses qui sont offertes par les partenaires étrangers. Nous avons des bourses qui sont offertes par les Américains, par les Anglais, par les Allemands, par les Autrichiens, par les Chinois, etc. Nous mettons à la disposition des étudiants et nous leur disons que le gouvernement algérien ne prendra en charge ni le biais d'avion ni le complément de bourse. C'est des étudiants pour permettre à nos étudiants d'aller découvrir un peu ce qui se passe dans le monde. Alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit, M. Erskri Saïdani, Cette coopération va-t-elle permettre de hisser l'université aux standards internationaux et améliorer ses classements au niveau de certaines, par exemple, son classement au niveau international ? Oui, parce que premièrement, quand on établit des partenariats en matière de coopération, des partenariats en matière de coopération, nous choisissons nos partenaires. On sait que, par exemple, le Royaume-Uni, qui a été à la pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'université d'Oxford, a été classée comme numéro un dans le monde en matière d'intelligence artificielle. Donc on va vers ces universités ? On va vers ces universités. Ça va améliorer notre classement. Oui, les universités américaines, avec les États-Unis d'Amérique, on a signé des accords, et nous allons mettre en place un hub de recherche. Avec qui ? Avec Yael, avec l'université George Washington, avec des universités prestigieuses qui sont considérées dans le classement de Shanghai. Et le secrétaire d'État américain est aujourd'hui à Alger pour, bien sûr, examiner avec les partenaires algériens les domaines d'activité et de coopération communs qui concernent tous les domaines. Alors, autre question de l'auditeur, M. Elskris Idani, vous avez... Je vais juste rajouter les 11 universités. Nous avons, comme je l'ai dit... Rapidement. Rapidement. Sur la question de l'auditeur. Donc il y a un classement qui est considéré et reconnu au niveau mondial, c'est le TIMES. C'est Higher Education World University Ranking, qui travaille avec Thompson Rotter, allemand, et LVREST. Nous avons 11 universités qui sortent dans le top 1000. C'est la première, c'est l'université de Sétif A, Oran 1, Annaba, Constantine, Béjaya, Tlemcen, Tlemcen, Ouagla, Constantine. Et la quatrième, c'est Boumerdes et Blida. C'est 11 universités, donc par rapport à leur production scientifique, dans des revues indexées, par rapport aux différents projets qui ont été menés avec des partenaires étrangers et qui ont abouti à des brevets, à des licences. Aujourd'hui, elles émergent au niveau algérien par rapport à leur production scientifique, par rapport à leur production scientifique, par rapport à leur distinction et par rapport à leur positionnement dans le cadre du concert international des universités. Alors très rapidement aussi, sur cette autre question de l'auditeur, qui met en exergue un peu certains échecs qu'on a connus par le passé, mais l'échec n'est pas une fatalité, il faut savoir se relever après un échec. Alors qu'en est-il pour les chercheurs algériens qui sont partis définitivement à l'étranger ? Sont-ils contractuels ? Ou ont-ils remboursé leurs études ? Et combien sont-ils ? Est-ce que par exemple, quand vous envoyez quelqu'un pour une bourse d'études, il ne revient pas, il est aujourd'hui contraint de rembourser les frais de ça ? Je vous donne un chiffre. Oui, allez-y. Vous pouvez vérifier sur le trésor public. Nous avons 500 titres de perception qui sont engagés au niveau du trésor public. Pour rembourser leur âge. Alors, pour les étudiants qui bénéficient de bourses à l'étranger, est-ce que ça peut être aussi le même principe ? On a parlé des enseignants, également les étudiants qui bénéficient de bourses. Oui, pour les étudiants qui bénéficient de bourses également, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont revenus. Je pourrais même vous envoyer, qui sont partis, qui sont revenus et qui sont affectés au niveau des établissements universitaires. On peut vous mettre un état, un état nominatif et des établissements où ils ont été affectés. C'est des étudiants qui sont revenus avec le doctorat. Par contre, dans les programmes passés, malheureusement, nous avons déploré 25% de non-retours. 25% de non-retours. Donc, sur 1 625 étudiants, nous avons enregistré un retour de 1 400 et quelques. Et le 25% restant, ils ont fait l'objet d'un titre de perception. Alors, votre objectif aujourd'hui, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignant pour rassurer cette employabilité et accompagner la dynamique économique du pays. C'est impératif puisqu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. Il y a quelque temps, on n'en parlait pas. Oui, on n'en parlait pas. C'était aussi le cheval de bataille du professeur Chitour. Chitour. Là, nous avons plusieurs programmes. Je peux vous les citer si j'ai encore un peu de temps. Nous avons le programme AFAC de 10 millions qui a été financé par l'Union européenne et qui nous a permis pour le développement des compétences entrepreneuriales des étudiants. Nous avons un deuxième programme qui est financé par le Bureau international du travail, Tawdif 1, Tawdif 2. La première phase, c'est comment surfer sur le marché de l'emploi, la mise en place de clubs de recherche d'emploi. Et la deuxième phase, c'est comment mettre en place des outils d'orientation, des outils d'orientation, encore une minute, des outils d'orientation. Deuxièmement, de mettre en place des incubateurs, des incubateurs pour accompagner les étudiants à créer leurs propres entreprises dans les emplois verts au niveau des collectivités. Mais votre objectif, c'est l'employabilité de ces étudiants, puisque aujourd'hui le phénomène... Notre grand objectif, le grand objectif, ce n'est pas de former des étudiants demandeurs d'emploi, mais des étudiants créateurs d'emploi. C'est pour ça que dans les offres de formation que nous avons mises en place, on leur donne les outils nécessaires pour les accompagner par une pédagogie novatrice, évolutive et active qui permet à l'étudiant, à partir d'une idée, de créer sa propre... M. Ersri Saïdani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, même si on a quand même une petite déception par rapport à l'échec de notre équipe nationale. Ce n'est pas une fatalité, ils peuvent se relever et c'est une belle équipe. On a vraiment le moral très bas. C'est un magnifique coach. Merci beaucoup, bonne journée.